Donc, alors j'anticipe déjà une chose parce que je sais que certains d'entre vous sont aussi curieux sur le sujet des barriques. Dans cette présentation aujourd'hui, nous aborderons uniquement l'utilisation des produits alternatifs. Nous aurons l'occasion d'aborder le sujet des barriques dans un webinaire ultérieur. Probablement d'ailleurs d'ici la fin d'année, on en a déjà parlé avec Vincent. Et nous aborderons ce sujet avec la tonnellerie Quintessence qui fait partie du même groupe, mais qui est la marque qui commercialise les barriques. Voilà, donc ça, c'est une chose. Aujourd'hui, en tout cas, dans l'ordre, je vous ferai un petit résumé bibliographique sur tout ce qui a pu être fait comme étude sur l'interaction entre le bois et la bière. Quel intérêt d'utiliser du bois dans l'élaboration de la bière en général ? Je vous présenterai ensuite deux études que nous avons menées avec la plateforme de formation de brasseurs qui s'appelle Science Influs, qui est basée à La Rochelle. Voilà, donc deux études qu'on a faites dans les trois dernières années et qui nous ont apporté quelques éléments intéressants pour qu'on puisse recommander au mieux nos clients dans l'utilisation sur la bière. Parce qu'on a une expérience sur le vin, on sait qu'il y a beaucoup de similitudes, mais il y a des petites choses qui s'adaptent sur la bière par rapport à l'utilisation qu'on peut faire des produits alternatifs sur le vin. Tout d'abord, vous le savez, probablement, c'est comme pour le vin, le bois de chêne, historiquement, il faisait partie intégrante de l'élaboration de la bière, puisque celle-ci, elle était élevée, elle était fermentée et conservée dans des petits tonneaux, comme en témoignent ici, par exemple, des extraits d'un livre de Pasteur. Donc, ça remonte l'utilisation du bois au cours de la bière. Plus tard, le bois est un peu disparu du process de fabrication de la bière. Mais depuis quelques années, on observe un retour du bois de chêne dans l'élaboration de la bière. Alors, principalement, ce sont soit des fûts neufs, des barriques neuves ou des barriques réutilisées. D'ailleurs, surtout des barriques qui sont réutilisées, parce que ça coûte... Il y a quand même un aspect économique là-dessus. Pourquoi on utilise des barriques, que ce soit des barriques neuves ou réutilisées ? C'est pour, on le sait quand même, l'apport de complexité aromatique qui est apporté par le bois. Donc, il y a un vrai gain anti-ganoleptique. L'impact que ça peut avoir sur l'acidité, sur l'amertume de la bière, ce sont deux paramètres qui sont très, très importants dans l'élaboration de la bière, l'acidité et l'amertume. Le bois contribue à favoriser ces impacts d'acidité et d'amertume. Au niveau, il y a un gain aussi, le fait d'utiliser du bois au niveau de la protection, de la conservation de la bière, parce que les élagitaments contenus dans le bois de chaîne ont un rôle anti-oxydant qui est puissant. Donc, ça peut permettre de protéger la matrice. Le fait d'utiliser des bois, en tout cas des barriques et surtout les barriques réutilisées qui ont déjà contenu un spiritueux auparavant, peut permettre également de jouer sur le pourcentage d'alcool. Donc, parfois, c'est recherché parce que justement, on va gagner un, deux, trois degrés d'alcool en mettant une matrice de bière dans un pu qui a déjà été utilisé pour un élevage de spiritueux. Cependant, le fait d'utiliser des barriques, malgré les divers avantages que l'on vient de citer, et il y en a d'autres, et probablement que dans un webinaire barrique, on ne s'attardera plus sur tous les avantages que ça peut présenter. Dans certains cas, l'utilisation de barriques, ça peut devenir vite une contrainte, notamment en termes de place, en termes de contraintes d'hygiène, parce que ce n'est pas évident d'utiliser une barrique dans le cas de la bière. La matrice bière est plus fragile que celle du vin. Donc, ça, c'est un critère dont on va parler aussi sur l'utilisation des copeaux et des tank safe, mais c'est important. Également, en termes d'exposition à l'oxygène, quand bien même les tannins viennent protéger un petit peu le vin, il y a quand même un apport d'oxygène au travers des ports du bois, entre les douelles et au niveau de la bonde, lors d'un élevage barrique, qui peut venir fragiliser la bière. Donc, l'ensemble de ces contraintes peuvent être évitées au travers de l'emploi d'alternatives, que ce soit des copeaux ou des tank safe. Il y a une maîtrise sur ces contraintes qui peut être avantageuse si on utilise des copeaux ou des tank safe. C'est pourquoi, du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu le champ des possibilités en utilisant ces produits. Pour revenir sur l'impact du bois sur la bière, quels sont les mécanismes en jeu ? Il y en a deux, principalement, qui sont tout d'abord en apport des composés phénoliques. Les composés phénoliques, au travers notamment des tannins, du bois de chêne, ils vont jouer sur la couleur, ils vont jouer sur l'aspect antioxydant, la protection. Et ils ont aussi un rôle organoleptique, puisqu'ils contribuent à la structure. Les tannins, ils ont principalement un rôle de structurant. D'un point de vue, maintenant, des composés aromatiques. L'extraction des composés aromatiques du bois par la bière va permettre de gagner en complexité aromatique. Alors, on va avoir un gain d'aromboisé qui est très significatif et qui va permettre de cibler des profils bien précis en fonction des objectifs de production que l'on a. Si on revient sur l'apport de composés phénoliques, voici quelques études qui ont été réalisées sur les composés phénoliques. Là, c'est un petit peu pour que vous ayez des bases d'articles à consulter si le sujet vous intéresse, si vous avez envie d'aller creuser. Moi, j'ai fait un petit peu de biblio là-dessus. Donc, les études sur la bière, elles sont beaucoup moins nombreuses que celles qui sont réalisées sur le vin. Cependant, les mécanismes, ils sont assez similaires. C'est pourquoi on s'autorise dans notre expérience sur le vin de dupliquer un petit peu nos recommandations sur la bière avec quelques modifications, quelques adaptations. Mais globalement, dans la biblio, on s'aperçoit que ce qui fonctionne sur le vin fonctionne sur la bière dans une moindre mesure. Encore une fois, je le répète. La bière possède intrinsèquement déjà de nombreux composés phénoliques qui proviennent des matières premières utilisées, notamment du malte ou de l'étape de brassage. On a déjà des composés phénoliques qui sont présents. Il y a de raisons d'études qui ont montré, qui ont d'ailleurs mis en avant le rôle antioxydant de la bière et d'autres qui tentent de comprendre comment optimiser ce dernier. Et notamment, le fait d'utiliser du bois, on protège d'autant plus, on renforce un petit peu ce côté antioxydant avec l'utilisation de copeaux ou autres alternatives. Il y a un impact aussi sur la limpidité et sur la stabilité. Ça va un peu de pair, c'est-à-dire qu'autrefois, en tout cas, il y a de nombreuses années, les copeaux de bois de chêne étaient utilisés pour clarifier la bière, donc pour un petit peu floculer et la rendre plus limpide. Et donc, il y a forcément un impact sur tout ce qui est stabilité, limpidité, etc. On l'a vu, on en a parlé sur les propriétés gustatives, c'est évident. Si vous voulez des références, des articles qui développent cet aspect, je vous invite à aller les consulter. Également, j'ai trouvé aussi que ça pouvait avoir un impact sur la mousse. Nous, on ne l'a pas mesuré, on ne l'a pas testé, mais a priori, il y a un impact sur la conservation de la mousse de la bière dans le temps. Concernant les composés aromatiques, évidemment, on a une extraction de composés boisés. Il existe une influence de l'origine des bois, on va en reparler juste après. Notamment, il y a une grosse différence entre le fait d'utiliser du chêne américain et du chêne français. Il y a aussi une influence du type de chauffe que l'on va opérer sur la matière première. Et l'influence, bien évidemment, du format et du temps de contact. Et tous ces paramètres, on les a, nous, testés ces dernières années avec la plateforme de Science Infuse de l'Université de La Rochelle. Donc, je vais vous présenter les résultats parce qu'on a souhaité nous-mêmes évaluer, quantifier et qualifier l'influence des différents produits dérivés du bois de notre gamme, de notre propre gamme pour assurer les meilleures recommandations auprès de nos clients. Et donc, c'est dans cette optique qu'on a réalisé les deux études que je vais vous présenter. Donc, à deux reprises, en 2019 et en 2020, on a réalisé des essais de boisage sur une bière blonde. Pour ce faire, nous avons sollicité, je vous l'ai dit, la plateforme de brasserie du département biotechnologie de l'Université de La Rochelle qui s'appelle Science Infuse. Je les remercie vivement d'ailleurs pour leur accompagnement et pour le sérieux du suivi des essais s'ils participent à ce webinaire. Dans un premier temps, nous avons voulu définir le temps de contact optimal bois-bière lors de l'utilisation de copeaux. Nous avons aussi évalué les différences liées à l'origine géographique du bois, chêne français, chêne américain, et aussi l'impact de l'intensité de la chauffe du bois. En effet, les arômes du bois sont créés en grande majorité par une étape de chauffe du bois qui peut être plus ou moins intense, à la fois en température et en durée. Et donc, en fonction des procédés de chauffe que l'on va appliquer, on va cibler différents profils boisés. Donc, c'est en ça qu'on peut obtenir une multitude de produits très variés sur les copeaux ou sur les tank stays. Une fois ces résultats obtenus, du coup, nous avons souhaité aller plus loin en considérant l'impact du format de bois, à savoir copeaux et tank stays. Et par ailleurs, nous avons comparé plusieurs produits de notre gamme pour qualifier leur impact sur une matrice de bière blonde. Donc, voilà, on connaissait par expérience l'impact qu'il pouvait avoir sur le vin. On a souhaité vérifier cela sur une matrice bière. Donc, toujours dans la méthodologie, je vais vous détailler maintenant les conditions des premiers essais. Voici tout d'abord les caractéristiques de la bière que nous avons utilisées pour les essais. On a travaillé sur une base de bière blonde obtenue par fermentation basse avec du malt Pilsson très clair. Et après un stockage de 15 jours à froid, les copeaux ont été insérés. Alors, là, il y a un vrai sujet sur le moment d'insertion des copeaux dans la bière. Elle, parce qu'en fait, ça peut se faire à différentes étapes. On en a identifié trois. Il y en a peut-être plus, mais nous, on a identifié trois étapes. Mais celles que nous recommandons, elles consistent à les insérer après la phase de garde, après le stockage à froid. En effet, on pourrait imaginer intégrer les copeaux juste avant la fermentation, voire même juste avant l'ébullition, avec l'avantage de l'étape d'ébullition qui pourrait par là même désinfecter les morceaux de bois. Alors, on va revenir sur ce point juste après. Mais effectivement, si on intègre les copeaux juste avant l'ébullition, l'ébullition permettrait de les désinfecter. Et derrière, on bénéficie des avantages des copeaux durant la fermentation et durant tout le process. Cependant, et d'après notre expérience sur le vin, on sait que les levures au cours de la fermentation sont susceptibles de transformer certains arômes boisés en certains composés qui sont non odorants ou en tout cas moins odorants. Par exemple, la vanilline, elle est transformée, si on insère des copeaux au cours de la fermentation, elle est transformée par la levure en un autre composé qui est beaucoup moins odorant, voire plus du tout odorant. Donc, on perd un petit peu l'intérêt de l'utilisation des copeaux si on intègre ces copeaux avant la fermentation. On pourrait aussi intégrer les copeaux avant la phase de stockage à froid, avant la phase de garde. À ce stade, les levures sont plus présentes, moins présentes en tout cas, et le taux d'alcool est à son comble. Oui, parce que par rapport au point précédent, il y a un autre point, on a moins d'alcool au cours de la fermentation. En tout cas, au début, il n'y en a pas. Et de fait, on a un pouvoir d'extraction qui est limité, parce que c'est l'alcool qui va favoriser l'extraction. C'est l'alcool, le solvant. Dans le cas où on insère les copeaux, juste après le stockage à froid, donc là, c'est super, on a tout l'alcool dont on a besoin. Par contre, il n'y a plus les levures, mais on a une température qui est trop basse pour que l'extraction soit optimale. Parce qu'en fait, il nous faut un milieu qui soit à température ambiante, qui soit riche au maximum, en tout cas en alcool, pour favoriser l'extraction. Donc, on estime que ce n'est pas forcément l'étape la plus propice pour intégrer les copeaux. Et donc, de ce fait, l'incorporation après fermentation et après stockage à froid permet d'avoir une extraction optimale. Dans le cas où il y a une étape de dry hopping, par exemple, on peut tout à fait associer les morceaux de bois avec le houblon. Ça peut être une idée de recette et on a un gain de complexité qui pourrait être très intéressant. En fait, l'ajout de copeaux dans l'élaboration de la bière, c'est ni plus ni moins que le dry hawking. En fait, ce n'est pas dry hopping, c'est le dry hawking. Donc, une fois ceci étant dit, on a sélectionné, on a comparé un témoin non boisé, bière non boisée, avec des modalités de chêne américain. Voilà, d'accord, trois modalités, chêne américain non chauffée avec deux chauffes intenses différentes, chêne français non chauffée et une chauffe intense. Et le dosage était de 8 grammes par litre. Alors, concernant ce dosage, ce n'est pas le dosage que l'on recommande, c'est un dosage qu'on a choisi pour nos essais. Le dosage qu'on recommande, il se situe à peu près autour de 4 ou 5 grammes par litre. Voilà, et on a un impact boisé qui est tout à fait correct, à 4-5 grammes par litre, voire même en fonction, c'est assez intense comme boisage. Un point qui est très très important, on en a parlé juste un petit peu précédemment, préalablement à l'ajout des morceaux de bois, il y a une étape vraiment primordiale qui doit être réalisée. Les copeaux ou les tank staves ou autres doivent être désinfectés. Voilà, il y a vraiment une étape cruciale, on ne peut pas laisser un client incorporer des copeaux ou des tank staves sans suivre cette étape. Ça se maîtrise, c'est vérifié, on l'a testé, ça fonctionne, mais c'est obligatoire. Parce qu'à la différence de la matrice 20, la bière, elle présente un taux d'alcool qui est relativement bas, dans lequel certains micro-organismes présents naturellement dans le bois peuvent se développer. Du coup, il est important d'appliquer ce process. Alors, il existe différentes méthodes qui sont assez simples pour cela. Celles que nous recommandons sont les suivantes. Donc, première chose, on peut immerger les bois pendant 24 heures dans une solution eau, alcool à 10%, minimum, c'est vraiment le minimum. Et on peut aussi choisir un alcool neutre, par exemple, la vodka ou un alcool qui entrerait dans une recette spécifique de bière, par exemple, le rhum, un rhum ou un whisky. Et ensuite, on intègre l'ensemble, c'est-à-dire les copeaux plus l'alcool, dans la cuve. On réintègre le tout. On ne réintègre pas juste les copeaux. Voilà, c'est ce qui est le plus communément réalisé. Et c'est ce que nous, nous avons vérifié. Voilà, et ça, c'est vraiment primordial. Après, cette étape, elle dépend aussi de la matrice bière d'origine. Selon le taux d'alcool, déjà, par exemple, sur une bière à 10-12 degrés, ça existe. On a peut-être besoin de moins de précautions. Mais sur une bière avec un faible taux d'alcool et surtout riche en sucre, par exemple, il faut vraiment respecter cette étape. Donc, une fois que les copeaux ont été en contact avec la bière, nous avons prélevé sur chaque fermenteur un échantillon régulièrement pendant 28 jours. Donc, à 3 jours, 7 jours, 12 jours, 17 jours, 24 jours, histoire de vérifier, de suivre en fait la cinétique d'extraction des composés du bois pour définir le temps de contact qui est optimal. Avant de vous détailler les résultats, je vous détaille les conditions de notre seconde étude. Donc, cette fois-ci, on a testé différents formats de bois, à savoir les copeaux et les tankstaves. En effet, on a voulu évaluer de multiples profils aromatiques en essayant divers produits de nos gammes de copeaux et tankstaves pour essayer de bien recommander, de recommander au mieux en tout cas les clients. La base de bière était exactement la même. L'étape préalable a été exactement la même. Donc, voici à quoi ressemblent ces morceaux de bois de chêne. Je le répète, la qualité de la matière première pour la fabrication de ces produits, c'est strictement la même que celle pour la fabrication des barriques. Il s'agit de bois de qualité mérin, maturé exactement de la même façon. Voilà, donc on peut utiliser tout à fait des sacs à infusion pour faciliter l'extraction des copeaux. À la suite, on peut utiliser des sacs à infusion. C'est plus, c'est voire plus pratique. On a testé différents produits de la gamme. Je vous disais que la gamme Evoque, c'était une des plus larges, des plus vastes du marché. Oui, effectivement, même à faible température, l'extraction a lieu, mais il y a quand même, plus on augmente la température et plus ça va vite. Je réponds à une question que je viens de voir passer dans le chat. Plus la température favorise un petit peu l'extraction. Mais tout ça, mais bien sûr qu'on peut aussi utiliser les copeaux pendant la phase de garde. C'est juste que c'est moins optimal. Donc, je disais qu'on a une gamme assez vaste avec plusieurs produits, avec pas mal de produits, que ce soit dans le format copeaux ou dans le format tankstapes. Donc, je vais vous expliquer juste brièvement comment on arrive à avoir un maximum de profils aromatiques boisés. Donc, comme évoqué plus tôt, les copeaux et les tankstapes sont chauffés à une certaine étape de leur fabrication. Et cette chauffe, elle peut être réalisée par différentes techniques. Donc, les copeaux peuvent être chauffés par un procédé qu'on appelle continu, c'est-à-dire qu'ils sont déposés sur un tapis roulant qui avance plus ou moins vite et chauffé par infrarouge. Et là, on peut faire varier la vitesse du tapis et la température infrarouge. On peut, dans ce cas, régler la température et la vitesse du tapis, comme je l'ai dit. Et du coup, la chauffe, par ce process, elle est appliquée en surface. Il y a une seconde technique qui consiste à utiliser un roaster. Un roaster, c'est ce qui est utilisé, par exemple, pour la torréfaction du café. C'est exactement le même principe. Et dans ce cas, on peut modifier la température au cours de la chauffe. On peut accéder à des profils aromatiques qui sont beaucoup plus complets. Les pièces de bois peuvent également être chauffées dans une sorte de four. Et là, on parle de chauffe par convection. Ce type de chauffe, il permet de chauffer à la fois en surface et en profondeur. Voilà, c'est la même chose pour les tankstaves. Elles peuvent également être chauffées par convection ou par infrarouge. Et dans le cas des tankstaves, il existe dans la gamme un process de chauffe qui est un petit peu plus original, qui consiste à chauffer les bois de la même façon qu'on chauffe les barriques, c'est-à-dire avec un bras zéro de feu de bois au milieu du système. Et l'extraction des composés du bois sera différente, du coup, selon le process appliqué. Là, je vous montre une image qui représente en fait les différences principales entre une chauffe par convection où on a une chauffe qui est homogène sur l'ensemble de la pièce du bois. On va chauffer à cœur, tandis que la chauffe infrarouge, c'est le principe du grippin. On chauffe juste en surface. Donc, on a un gradient de composé aromatique boisé qui est différent que ce qu'on a dans la chauffe convection. Voilà, donc ça, c'est assez important de le comprendre pour comprendre pourquoi derrière, on propose autant de produits dans notre gamme. Voilà. Donc, pour en revenir à notre étude, on a donc comparé des produits issus de différents process de chauffe. Et concernant les résultats sur l'étude numéro 1, donc pour rappel, on avait prélevé six fois des échantillons durant le temps de contact bois-bière. Ces échantillons, ils ont ensuite été envoyés au laboratoire pour analyser par chromatographie gazeuse les quantités des différents composés du bois extraits par la bière. Donc, 24 composés aromatiques du bois ont été dosés. Parmi ces composés, il y en a six qui impactent de façon très majoritaire la matrice, à savoir ici la bière. Par exemple, le 5 métiers de furtural, ils ont un arôme toasté de toast, donc pain grillé, amand grillé. La vanilline, elle a un arôme de vanille. La 6-lactone, elle a un arôme de noix de coco. Le génol, c'est le clou de girofle. Alors, on le met dans la famille des composés épicés parce qu'en fonction de la concentration, ce n'est pas du clou de girofle à faible concentration. On perçoit un côté épicé, mais on ne distingue pas le clou de girofle. Et le girofle, c'est un composé fumé. Donc, ainsi, on a extrait les cinétiques d'extraction de ces 24 composés. Je vous présente encore une fois les six. Cette expérience, on l'a sur les 24 composés. Donc, comme vous pouvez le constater, à chaque fois, on a un pic d'extraction maximal pour chacun des composés. Et ce pic maximal, il apparaît globalement entre 7 et 12 jours selon les composés. Donc, on a simplement pris la moyenne de la valeur maximale pour chacun de ces 24 composés. Et on arrive à un temps de contact optimal moyen de 11 jours pour le format copeaux. Voilà. Donc, on sait que des copeaux qu'on incorpore dans une bière à 5% de degré d'alcool, on a besoin de 11 jours de temps de contact. Voilà. Donc, c'est le temps qu'on va recommander dans ce cas-là. Maintenant, l'étude comparative entre chêne français et chêne américain, on l'a connaissée, on l'avait déjà réalisée. Elle a largement été démontrée dans le vin. Et donc, elle a mis en avance la présence de 6 whisky-lactone 11 jours à température ambiante. Pardon. Voilà. Après, évidemment qu'on va adapter ces paramètres. On a trouvé ce curseur-là 11 jours dans ces conditions. On peut le faire varier et puis on peut tout à fait adapter. Voilà. On sait que c'est... Donc, pendant la phase de garde, on peut se dire qu'il faut quand même laisser plus longtemps que 11 jours. Parce qu'à basse température, il va falloir plus de temps pour extraire autant. Voilà. Donc, la concentration en whisky-lactone qui est élevée dans le bois de chêne américain, c'est une des caractéristiques majeures qui différencie le chêne américain du chêne français. Les bières en contact avec le chêne américain ont également présenté des teneurs plus... Enfin, significativement plus importantes en eugénol. Je le rappelle, le eugénol, c'est clou de girofle épicé. Cislactone, c'est la noix de coco. Et selon... Alors, après, comme je l'ai dit, selon les concentrations, les nuances, elles peuvent être plus ou moins intenses. Par exemple, le eugénol à forte concentration, ils sont clou de girofle, comme je l'ai dit, mais à des concentrations plus faibles. C'est épicé, voire plus faible, c'est encore la fraîcheur. Donc, dans cette étude, on a à nouveau mis en évidence que le chêne américain apporte beaucoup plus de caractère de noix de coco, comme dans le vin. À l'inverse, le chêne français présente beaucoup d'impact vanillé, d'impact tosté. Voilà, on a vraiment deux profits boisés qui sont très différents. Et si on n'utilise pas... Si vous n'utilisez pas encore du bois de chêne dans l'élaboration de la bière et que vous avez l'intention de le faire, je pense que déjà, la première étape, c'est d'essayer de faire la différence entre ces deux, de faire des petits essais, chêne français, chêne américain, voir ce que ça donne, ce qui correspond le plus à ce que vous recherchez. Et vous allez vraiment voir la différence entre les deux. Les mêmes échantillons ont été dégustés en parallèle par notre panel et les résultats ont permis de quantifier l'effet de plusieurs descripteurs. Pardon, j'étais trop vite. Les dégustateurs, on leur a demandé de noter chaque descripteur, vanillé, épicé, tosté, équilibre, supposité, activité, structure, amertume. On leur a demandé de noter ça de 0 à 6. Et du coup, je vais vous présenter les résultats de la moyenne qu'on a obtenue sur le panel. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que que ce soit avec du chêne américain ou du chêne français, que ce soit chauffé ou non chauffé, on constate tout d'abord en bouche, surtout, un gain de sucrosité associé à une diminution de l'amertume. Au niveau olfactif, donc au nez, l'impact du bois, il a été perçu par le panel. Et les intensités varient en fonction de la modalité. A noter que la concentration moyenne en vanilline, la concentration moyenne, je n'arrive pas à le montrer sur le... La concentration moyenne en vanilline est plus intense sur les modalités de chêne américain. Et ça, c'est intéressant parce que très fréquemment, en dégustation, les descripteurs vanillés-coco sont confondus. Donc, de plus, comme on l'a mesuré dans les analyses chimiques, en dégustation, les copeaux en chêne américaine sont apparus plus épicés. Voilà, donc il y a vraiment un gain significatif. Donc là, c'était un dosage assez élevé, mais c'est un gain qu'on va observer également sur un dosage beaucoup plus léger. Donc, les résultats de dégustation, du coup, sont plutôt bien corrélés aux résultats de GCMS. C'est pour ça qu'on s'appuie dans le développement des produits. On s'appuie quand même pas mal sur les résultats des analyses chimiques. Alors, voici les résultats. Donc, ce sont exactement les mêmes résultats qui sont scindés par espèces, chêne américain, chêne français, pour que ce soit plus lisible. Donc, à gauche, le chêne américain, à droite, le chêne français. L'impact est un peu plus gourmand sur le chêne américain. C'est un peu plus toasté sur le chêne français. D'accord ? Un peu plus gourmand, je veux dire, c'est un peu plus pâtissier, vanillé. C'est un peu plus sucrant sur le chêne américain. Et c'est plus complexe, épicé, toasté sur le chêne français. C'est vraiment les deux différences qu'on peut obtenir. Et on s'est rendu compte que la différence de chauve est marquée de façon plus nette sur le chêne français. Donc, en conclusion de ce premier essai, les objectifs étaient multiples. Du coup, déjà de valider le process de préparation des infections des copeaux. J'ai vu une question par rapport à ça sur l'ébullition. Est-ce qu'on a besoin de ce process si on soumet les copeaux à ébullition ? A priori, non. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas testé aujourd'hui. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir tester et valider dans le futur au cours, par exemple, de partenariats d'essais. Je lance un appel, d'ailleurs, j'en profite tant qu'on est sur les essais. Si jamais vous êtes intéressé à suivre des essais avec nous, comme vous le voyez, on est vraiment à la recherche d'optimiser les process, de recommander au mieux, de tester nos produits. Donc, si ça vous intéresse, on peut tout à fait créer des partenariats sur les suivis d'essais où on suit les modalités, on prélève les échantillons, on les analyse, on les déguste ensemble. On peut engager tout un système comme ça pour ces tests. Donc, notamment pour vérifier si l'étape d'ébullition, par exemple, suffit à désinfecter les bois. On a souhaité aussi déterminer le temps de contact optimal lors de l'utilisation des copeaux, qui est entre 10 et 12 jours, dans les conditions de cet essai, bien sûr. Ces résultats nous ont amené à vouloir tester plus de modalités et un autre format, à savoir les tankstapes. Donc, du coup, ça, c'est l'objet de la deuxième étude. Donc, cette fois-ci, on a testé différents formats de bois, à savoir les copeaux, les tankstapes. On a aussi testé ce qu'on appelle des cubes. On les voit là, les cubes. Je n'ai pas présenté les résultats parce qu'on avait juste une modalité cube. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on doit retester par la suite. Et globalement, les résultats étaient intermédiaires, en fait, entre les copeaux et les tankstapes. Donc, c'est assez... En termes de ratio surface-contact, c'est vraiment intermédiaire entre l'utilisation des copeaux et des tankstapes. C'est pour ça qu'on a vraiment choisi de présenter les copeaux, les tankstapes. Voici les modalités qu'on a testées, du coup, de la gamme, pour chaque format et les dosages et les temps de contact appliqués. Donc, 8 grammes par litre, 12 jours pour les copeaux, 5 stave hecto, 21 jours pour les tankstapes. Encore une fois, ce sont des dosages qu'on ne recommande pas, d'accord ? On recommande plutôt 4 grammes par litre pour les copeaux et plutôt 2-3 stavecto pour les tankstapes. Nous, dans le cadre de nos essais, on avait vraiment besoin de mettre en avant, en brillance, les différences entre les produits de façon très significative. Donc, on a choisi ces dosages. Et aussi, on a choisi des dosages un peu plus élevés que sur le vin parce que sur la bière, il est demandé un impact assez intense par rapport à ce qui peut être utilisé sur le vin. C'est pour ça qu'on a fait plus sur la bière que ce qu'on recommande sur le vin. Donc, on a mesuré les mêmes arômes du bois dans chacune des bières obtenues et soumis ces échantillons à notre panel également. Concernant les analyses d'arômes, ici sont représentées la composition en arômes totaux dans le cas des essais copeaux et des essais tankstapes en comparaison au contrôle. Donc là, il s'agit de la quantité totale d'arômes boisés obtenues. Et il se trouve qu'après 12 jours pour les copeaux, le temps qu'on leur recommande, minimal, et 21 jours pour les tankstapes, la quantité totale extraite est en moyenne sensiblement la même. D'accord ? Donc, on considère et on recommande un temps de contact de un mois minimum lorsque l'on utilise des tankstapes. Voilà, 3-4 semaines, c'est vraiment le minimum dans l'utilisation des tankstapes. D'un point de vue chimique toujours, c'est-à-dire extraction des composés boisés, les analyses qui ont été réalisées montrent qu'on a vraiment des contributions en arômes du bois des copeaux et des tankstapes qui sont bien distinctes. C'est-à-dire que pour une quantité d'arômes totaux extraits similaires, comme vu dans la diapo précédente, les copeaux apportent une palette aromatique qui est très large, tandis que les modalités tankstapes, elles vont aller cibler certains profils aromatiques, certaines familles chimiques précises. Donc, l'impact n'est pas exactement le même. Voilà, les deux sont intéressants, selon l'objectif de production, selon l'objectif organoleptique et selon les contraintes de temps. La connaissance de cette composition aromatique de chacune de nos modalités nous permet d'établir des profils chimiques de chaque recette. Donc, ça nous permet d'anticiper les besoins en termes d'objectifs organoleptiques. Donc, ici, par exemple, est représentée la composition aromatique de la modalité high spice versus la bière témoin, la bière contrôle. On constate un profil plus riche en eugénoles, entre autres, composé qui contribue aux notes épicées. Donc, c'est pour ça que cette modalité s'appelle high spice. Elle a tendance à renforcer le côté épicé. Et tout ça, en fait, on arrive à le cibler grâce au système, au procédé de chauffe, parce qu'en fonction du temps et de la température de chauffe appliquée, on va créer différents types d'arômes. On va dégrader des fibres dans le bois qui vont aboutir à la création d'arômes qui seront différents en fonction du temps et de la température appliquée. Peut-être qu'on fera un webinaire vraiment aussi bien précis sur le fonctionnement de la chauffe. La modalité high mocha, toujours en copeaux. Ensuite, un autre exemple de modalité, les copeaux high vanilla. Alors là, on est vraiment sur une modalité qui apporte beaucoup plus de composés gourmands. On est sur un profil beaucoup plus exubérant en termes de gain de suprosité, de côté pâtissier. C'est très intéressant pour ça. Et il y en a un autre qui est encore plus impactant. C'est le pur d'oeuf high vanilla. Il est vraiment très crémeux, très riche en composés cis-lactone. Et donc ça, ce sont des notes que l'on retrouve en analyse sensorielle. Ce n'est pas juste on le mesure en analyse chimique. C'est quelque chose qui est tout à fait corrélé à la dégustation derrière. C'est en ça que pour nous, cet outil est assez intéressant dans le développement des produits. Donc là, une autre modalité QV1 qui apporte une note fumée au travers de Gaia-Col, plus importante. Le X-T4, c'est un produit très, très particulier. Il nécessite quatre étapes assez complexes de fabrication qui permettent d'obtenir des notes de café avec une pointe fumée. Donc là, on le voit, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus fumé. Concernant les tankstaves, les profils tankstaves, donc on a fait la même chose. On a mesuré dans la bière les composés du bois qui sont extraits. La référence Aïmoca, elle apporte un boisé assez élégant, discret, en fait, comparé à la modalité témoin. C'est-à-dire qu'on a un impact boisé, mais relativement discret. Et là, si on regarde la pure de Aïvanilla en tankstave, donc on l'a vu en copeaux juste avant, c'était vraiment celle qui apportait le maximum de côté sucrant, de côté crémeux, de côté pâtissier, on a le même impact, en fait, sur la tankstave correspondante. Donc, cette tankstave, elle a vraiment une forte capacité sucrante. Au niveau sensoriel, maintenant, pour vous montrer que c'est vraiment corrélé, l'évaluation par notre panel de dégustateurs, nous a permis de mesurer l'impact organoleptique de chacune des bières élaborées avec des copeaux ou avec des tankstaves. Donc, ici, c'est un tableau qui résume les notes moyennes obtenues, d'accord, par recette, donc moyenne de vanillé pour les différentes modalités, moyenne de toaster, etc. L'idée, ici, c'est juste d'illustrer la façon dont on a obtenu les profils organoleptiques. On ne va pas rentrer dans le détail de chaque paramètre. Et, par exemple, on vient de parler de la tankstave pure 2 à vanillé, comme produit sucrant. Et on a, effectivement, une très bonne note en termes de sucrosité sur cette modalité. Maintenant, on peut aussi s'intéresser aux notes de préférence qui, elles, ont été notées entre 0 et 20. Là, c'est vraiment une approche purement édonique. On a demandé au panel « Quelle note vous mettriez à cette bière, à cette bière, à cette bière, etc. » Donc, ils ont noté et j'ai classé ça par intensité croissante. Et on s'aperçoit que les modalités tankstave ont été les mieux notées par le panel. Et donc, en effet, le résultat obtenu avec les tankstave est généralement mieux intégré parce que l'extraction des composés du bois se fait de façon beaucoup plus lente et plus diffuse qu'avec des copeaux. C'est encore une fois une question de temps, en fait. C'est encore une fois une question de temps, c'est normal, et de choix en fonction des objectifs de produit. Et de la même façon que nous l'avons observé dans la composition chimique des bières, après contact avec les bois, les contributions organoleptiques des copeaux et des tankstave sont bien distincts et c'est perceptible en dégustation. Voilà. On obtient toutefois de très, très bons résultats avec les copeaux et il y a l'avantage avec les copeaux qu'au niveau de timing, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et donc, le choix des... Je n'arrive pas à faire passer la souris. Donc, le choix des produits peut se faire en fonction de la matrice. Également, à titre d'exemple, les X-T4, donc on a vu qu'ils apportaient des notes très fumées, elles n'ont pas été très bien notées ici sur cette matrice, d'accord ? Mais elles ressortiraient peut-être très, très bien sur une bière brune, par exemple. On pourrait même imaginer avoir désinfecté les copeaux X-T4 avec du bourbon, par exemple, et réintégrer le tout pour produire une bière brune type bourbon. C'est une idée, mais c'est juste pour illustrer en fait, combien le spectre de possibilités est large. Voilà, donc, il y a d'autres essais et d'autres expériences et retours clients qui nous ont permis de conclure à tout ça, mais notamment aux États-Unis, il y a des essais qui ont été menés sur une bière brune type L et sur les bières type L ou Stout ont été testées également des staves chauffées de la même manière que les fûts à bourbon, c'est-à-dire qu'elles ont été carbonisées en fait. Ça fait comme un effet de charbon sur la surface du bois et ces chauves qu'on appelle chars, elles ont en plus la capacité d'absorber certains composés indésirables. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont utilisées dans le bourbon et on propose aussi dans la gamme Evoque des produits qui sont la gamme Highproof série et dans lequel il y a une tankstale qui est charrée à l'image des fûts à bourbon qui sont charrés et qui permet de jouer le rôle de purificateur un peu de charbon tout simplement dans la matrice bière. Et donc, à partir de ces essais, nous, on a pu établir des recommandations en fonction des différentes matrices. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a validé en tout cas deux moyens de bien désinfecter ces morceaux de bois. Sur les essais qu'on a menés, en tout cas, on n'a eu aucun problème de repas en fermentation de cette manière. Donc, ça fonctionne bien. Sur l'ébullition, je ne l'ai pas vérifié. Je pense que c'est possible parce qu'au point d'ébullition, normalement, on a tué tous les micro-organismes. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. mais à confirmer. Le temps de contact optimal d'utilisation pour les copeaux est de 10 à 12 jours pour un dosage de 8 grammes litre et de tank stay, il est à 21 jours, c'est-à-dire minimum trois semaines à un mois. C'est toujours bien de laisser un peu mieux pour un dosage de 4 stay vecto. Il faut savoir que, oui, voilà, après, il y a une histoire de temps et de rotation dans la bière. Ça, c'est encore différent du vin et c'est pour ça que je voulais définir ces temps d'extraction minimum parce qu'il faut vraiment qu'on comprenne à partir de combien de temps on peut relancer un cycle. Il y a une optimisation du temps qui est assez importante. On a vu les différences d'origine entre le chien américain et le chien américain et l'influence du niveau, en tout cas, du procédé de choc. On a également évoqué l'intérêt de l'apport de composés phénoliques, de composés, comment dire, des élèges tanins du bois puisqu'ils ont un rôle anti-oxydant qui est très intéressant. On sait qu'il y a un impact sur la couleur, sur la limpidité et sur la conservation au travers de l'apport de composés phénoliques. Alors, je vois la question. On n'a pas, sur l'eau 2 dissous, dans cette étude, on n'a pas mesuré l'oxygène dissous. on sait que les copeaux ou les tankstakes peuvent apporter une quantité faible d'oxygène, faible mais une quantité d'oxygène quand même. On ne l'a pas mesuré, nous, dans cette étude. Et c'est quelque chose qui est assez difficilement mesurable. En tout cas, l'apport d'oxygène est beaucoup moins important que si on utilise des barriques. Donc, tous ces paramètres permettent vraiment de créer toute une multitude de nouvelles recettes. Vraiment, on pourrait avoir beaucoup d'idées pour varier dans les produits autour de la bière. Et autre chose, outre la phase de préparation de désinfection des bois, idée désinfection, ah, je n'ai pas le vu. Donc, outre cette étape, en fait, c'est vraiment des produits qui sont très faciles d'utilisation. Voilà, ça ne prend pas de place. ça demande peu de temps. Donc, voilà, c'est assez idéal. J'ai fait le tour sur la présentation. J'ai noté cette dernière remarque parce qu'effectivement, on a tout à fait la possibilité de réaliser des essais préalables sur Matrice. On a en fait des échantillons de copeaux. On ne voit peut-être pas très bien là, copeaux et tankstates sous forme de kit. Alors, ici, par exemple, on a le High Caramel qui est un produit qui est sorti récemment. Ici, on a les copeaux High Caramel correspondants. Et en fait, si vous nous envoyez, par exemple, votre Matrice, on est capable de tester différentes modalités pour essayer de cibler un petit peu le profil aromatique que vous recherchez. Et en l'espace de très peu de temps, on va pouvoir faire un retour et déjà un petit peu orienter la décision sur le choix des modalités. Donc, pour ça, du coup, je vous invite à contacter. Donc, si vous avez des questions un peu d'ordre technique, vous pouvez me contacter par mail ou sinon, vous pouvez contacter les deux commerciaux qui sont Hugo Goudrias et Christophe Vivier. Vous pouvez également vous renseigner sur le site B2Beer puisque maintenant, on est référencés. Alors, je crois qu'on n'a pas encore mis en place l'ensemble de la gamme, mais vous avez en tout cas l'accès, le lien pour accéder au site. Et également, vous avez le lien pour faire une demande soit de devis ou de demande d'information. Vous pouvez aussi demander du coup, comment on procède pour faire les essais matrices si ça vous intéresse. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute. J'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient passées. Je ne vous ai pas toutes captées. Donc, peut-être qu'on peut revenir sur les questions. Une dernière chose, juste, on peut, voilà, je réitère mon appel si certains d'entre vous se sont intéressés à mener des essais en collaboration avec nous. Moi, je serais très contente de pouvoir, de pouvoir, voilà, suivre les essais et du coup, comment dire, intégrer un maximum de nouvelles situations pour de meilleures recommandations. Voilà. Merci. Du coup, Vincent, je ne sais pas, je te redonne la main ou... Eh bien,